Juste quelques mots pour vous dire en effet qu'on est ravi de ressortir ce film qui est quasiment comme un film inédit, puisque le film date de 82, avait eu quand même un bel écueil à l'époque, était passé à Cannes un certain regard, était sorti en salle et le producteur Jean-Claude Fleury nous rappelait à l'an première qu'il y a eu lieu il y a une semaine à la cinéthèque française que le film était sorti pas très long, ça tendrait des arts, il avait tenu 6 mois et avait très bien fonctionné, donc on espère en faire autant reflet, cher Jean-Marc. Et vous dire aussi que c'est un gros travail qui a été fait avec Pierrissian pendant des mois, des années, Pierrissian que je connaissais bien personnellement pour avoir travaillé avec lui sur des films des autres, puisque comme vous le savez peut-être c'était un homme de l'ombre du cinéma et un grand découvreur de talent de cinéaste et on s'est retrouvé sur des films de Jerry Chasberg, de Kingo, de Lino Broca, il y a un lien évident avec le film par rapport aux Philippines et aussi Lino Broca que vous retrouvez là, et des films qu'on a réédités et on a travaillé avec Pierre qui a continué à faire exister ses films et ses cinéastes vivants ou disparus. Et on était ravis de pouvoir enfin travailler sur son film, il en a fait deux, mais celui-là est le seul qui peut l'exploiter à ce jour, et de le faire découvrir au public en tant qu'aussi cinéaste, même s'il n'a fait que deux films, et ce film-là est un film incroyable et étonnant. Et il était ravi de ça et très heureux, un temps inquiet comme un jeune cinéaste, savoir comment le film allait être accueilli, réceptionné. Et malheureusement le destin en a décidé autrement, ça devait se faire avec lui, avec des rencontres en sa présence. Il est disparu juste deux jours avant le festival de Cannes, auquel il était très lié historiquement, et une semaine avant le passage de ce film, on a un premier à Cannes classiques. Et jusqu'au bout on a travaillé sur la sortie, la promotion, la communication. Donc on est ravi de pouvoir accueillir différents amis, talents, et puis aujourd'hui Fédor Atkin, acteur principal du film, et pour célébrer et continuer à célébrer Pierre à travers la sortie du film, et aussi ses séances spéciales. Voilà, donc merci beaucoup, et je laisse la parole à Fédor Atkin, qui est présent dans le film, du début, à la fin, et de manière incroyable. Bonjour. Bonjour, c'est gentil, merci de me répondre. Et oui, oui, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, dans le mesure où, effectivement, vous pourriez être à la plage, par exemple, et ce n'est pas le cas. Donc merci encore. Alors, pour raconter un tout petit peu la genèse de cette histoire, si je peux me permettre quelques anecdotes par rapport à Pierre Riccian, qui était un personnage absolument exceptionnel, très, disons, très paradoxal, dans la mesure où il avait une force de conviction extraordinaire, c'est lui qui m'a fait découvrir une partie du travail de Joseph Losey, par exemple, qui avait été, pendant un certain temps, ostracisé aux États-Unis, dont le film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle « Le garçon aux cheveux verts », avait été pratiquement interdit, ou tout du moins enterré aux États-Unis. Et c'est Pierre qui a eu, par l'intermédiaire de, disons, de cette poétique conjonction, au moment où il était le fondateur d'un mouvement qui s'appelait « Les Macmaoniens », après avoir repris le cinéma Macmaon près des Champs-Élysées, et dans lequel il se permettait, et il permettait non seulement à lui, mais à Bertrand Tavernier, à Michel Ciment, de proposer des films invisibles. Et ça a toujours été le cas, et bien entendu, c'était bouleversant à ce titre-là. Moi, je l'ai découvert comme ça. Ensuite de ça, ce monsieur qui était très, presque enfantin, pouvait avoir des colères homériques quand il s'agissait de défendre un point de vue ou d'imposer un point de vue la plupart du temps. Et pourtant, face à d'autres situations, comme celles que vous allez pouvoir voir dans le film, il avait une retenue et une pudeur de rosières. C'était assez étonnant, alors que son imaginaire était d'une force incroyable, et il arrivait à convaincre n'importe qui du bien fondé de son point de vue. En ce qui me concerne, je l'ai rencontré, j'étais au théâtre à l'époque, donc, fin 80, au théâtre Saint-Georges, je jouais une pièce de Roger Vitrac, qui s'appelle Le Loup-Garou, et je répète cette anecdote parce que moi, ça me touche beaucoup. Il se trouve que Roger Vitrac était surnommé par ses amis, les surréalistes, « Le Grand Méchant Mou ». Et Pierre avait quelque chose de cette dynamique, mais lui, dans un autre sens, moi j'aurais pu, et je l'ai d'ailleurs appelé à un moment donné, mais bon, peu importe, c'est tout à fait subjectif, « Le Grand Gentil Dur », parce qu'il pouvait être effectivement très dur. Maintenant, j'étais à ce théâtre, je jouais, et un jour, la porte de ma loge s'ouvre, et je vois arriver une sorte de colosse vêtu de bleu, un peu un vêtement Mao, disons, et qui me jette sur ma table de maquillage une cinquantaine de feuillets à peine attachés, en me disant, « Non, c'est mon film, je veux que vous le fassiez, voilà, téléphonez-moi, au revoir. » On reste un tout petit peu abasourdi face à une attitude comme celle-là, je ne savais pas quoi faire, je me disais, « Tiens, c'est drôle, je vais le lire. » C'est quand même très, très étonnant, je me mets à lire ça en rentrant chez moi, et je m'aperçois que ça n'avait rien à voir avec ce que j'imaginais être un scénario de film. Scénario de film, vous savez, où il y a des dialogues, où les scènes sont découpées, où c'est expliqué, il y a des numéros dans la marge. Là, pas du tout, c'était une cinquantaine de feuillets avec des poèmes, beaucoup de poèmes, de Walt Whitman, de Jane Gilwick, poètes bretons, s'il en est. Et je me suis dit, cette proposition est tellement insensée, ce type est tellement hors du commun, que je ne peux pas me permettre de refuser, ce n'est pas possible. D'autant plus qu'il ne l'aurait jamais accepté, bien évidemment. Voilà. Et donc, on est parti trois mois plus tard avec Jean-Claude Fleury, une équipe de... On était combien ? L'équipe technique française ? On était quatre. Donc, quatre, ce n'est pas beaucoup pour faire un film. Il y avait bien évidemment l'aide extraordinaire qui nous a bouleversés et qui nous a énormément aidés, l'aide de Lino Broca, qui était bien évidemment sur place aux Philippines, à Manille, et qui nous a ouvert toutes les portes. Et ensuite de ça, au retour de... Je ne vous raconterai pas le tournage, ça n'est pas la peine parce que ça durerait des heures. Au retour, on s'est enfermé dans un studio pour enregistrer la voix de Yvan et aider en cela d'une façon sporadique par un merveilleux apport de Roger Blain. Et ça a donné ce que vous allez voir tout à l'heure et qui a été pour moi une marque tout à fait particulière dans mon travail d'acteur. Et je remercie Pierre de m'avoir donné cette opportunité. Voilà, je vais vous laisser tranquille parce que sinon je peux continuer, mais non. et je vous souhaite un très bon après-midi et un très bon visionnage. Voilà, merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.